Et arrête de jouer toi ! Putain il m'a dépassé ! Là maintenant tu fermes ton truc, tu te concentres un peu sur les anecdotes s'il te plaît Attends attends j'ai presque fini, j'ai presque fini hein Regarde tous ! Yes ! Let's go ! On peut commencer la vidéo, voilà ! Vas-y raconte ton anecdote toi ! J'étais au Lena Park de Lausanne, le policier qui est venu et puis il m'a arrêté ! Bon c'est une anecdote assez courte mais en gros moi je suis allé à Hiverbon avec mes parents J'avais 7-8 ans donc j'étais vraiment petite et genre je devais rester collé à mes parents parce que tu vois il y a beaucoup de monde Ta gueule ! Du coup genre on sort du train et je me rends compte que je suis avec mes... pas mes parents J'étais assise pas avec mes parents pendant 5 minutes Enfin soit allé aux toilettes au train Quand je suis revenu j'étais pas avec mes parents Du coup j'ai commencé à stresser Et quand t'as 7-8 ans tu... quand t'as pas tes parents tu stresses, t'es en train de mourir Ouais deux fois on a tout de suite la vidéo sur TikTok Oui pardon ! Oui justement celle-là, oui pas totalement Je l'étais toi à ce moment-là Oui oui totalement Il y avait un kiosque juste à côté Je vais vers la dame et je fais Est-ce que vous savez où sont mes parents ? J'ai 8 ans mec Je comprends pas comment la vieille fonctionne La dame elle fait une annonce Elle demande s'il y a les parents du coulou Et genre il n'y a pas mes parents J'ai 8 ans je suis dans une ville énorme Je vais dans un bus random Et par chance je ne sais pas comment c'est possible Mon tonton qui sort du bus C'est faux ! Et j'ai retrouvé mes parents Et j'étais en pleurs C'est faux ! Au revoir merci ! J'ai pas entendu Donc du coup est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse ? Bah ouais moi j'aurais dit c'est vrai Mais genre jusqu'à la truc du tonton Je me suis dit c'est quand même peu probable Il m'est arrivé des coups de lègue comme ça Genre Elle est vraie Moi j'ai dit qu'elle est vraie aussi L'anecdote était vraie Non mais c'est incroyable la probabilité Elle est vraie dans la tête Si tu vois tu connais On pense autre chose dans le cerveau Donc oui elle était vraie Et pourquoi tu fais la drone ici ? Je sais pas Parce qu'il est tombé à sa naissance du coup maintenant C'est au tour de qui maintenant ? Ah moi ! C'est un esquimo qui m'a appris à faire du judo Oh ! Un point pour tous ! Alors je veux dire le titre J'ai créé mon titre alors C'est un film Netflix le bail Ouais vraiment ! La trilogie Quoi ? J'étais au lunapark Tes histoires elles se passent au lunapark ça après Ouais vraiment ! C'est tellement ! On faisait nos trois manèges Moi je faisais mes auto-tampeneuses Parce que j'avais peur de tout C'était l'heure de partir Mais avant de partir On allait prendre des churros Du coup je prends mes churros Je mange mes churros Je pars en mangeant mes churros Arrête de dire churros Avec ma main gauche Ah t'as fait branle avec ta main droite En mangeant mes churros Mais t'es gaucher ? Ah ! Bah alors pourquoi tu mangeais ta main gauche ? Ah ! Tu mangeais ta main gauche ! Mais c'est quoi ce détail nul ? Non mais quand t'es droitier Tu mangeais avec la main droite Arrête ! Du coup je regarde mes churros Pour aller au parking Après je me retourne Y'a plus mes parents Ils sont partis à la voiture En oubliant Ah ! Il a tout abandonné ! Ah mon enfant a senti lol Bah je cherchais Et puis bah y'avait un homme Bah il avait pas de camels Il avait une voiture Tesla Je me souviens Puis bah ensuite Bah il a dit Eh viens 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 on va trouver tes parents Si c'est bon j'ai tourné mes parents Alors que j'avais pas tourné mes parents Au suite je vois mes parents Je fais coucou Et puis du coup L'homme il est parti Bah tout est bien ce qui est fini Pierre Vous savez pourquoi c'est faux ? Parce que déjà de 1 Est-ce que vous avez déjà vu Nixie faire une vraie anecdote ? De 2 Elle est très inspirée D'une autre anecdote Alors qu'est-ce que vous dites ? Non je dis c'est faux Moi je dis c'est faux C'est pas mon faux c'est Que c'est faux Comme un bon vieux Charlie a dit Tout ce qui est vrai c'est faux C'est à mon tour Y'a pas longtemps Genre un peu avant les vacances d'automne Bah en classe Les gens ils m'apprécient pas beaucoup Bah je suis souvent tout seul dans mon coin Et je dessine sur des feuilles Parce que bah j'aime trop le dessin C'est pour ça que t'es aussi talentueux Et donc là je dessine tranquille Et là je trouve que mon dessin il est super beau Du coup je décide de le travailler un peu plus Et puis de repasser aussi long Et de faire un truc un peu beau Et là y'a une meuf Elle vient vers moi Regarde mon dessin Elle fait ah ouais c'est super beau T'as fait ça tout seul Bah j'ai fait bah oui Genre je pose des questions chelous Voilà Elle est hyper populaire Donc voilà Elle va vers une de ses potes Elle a fait Hey t'as vu ce dessin Je l'ai fait hier et tout Machin Oh On va se calmer Et elle va vers son groupe de meufs Qui même pas non plus D'ailleurs elle a fait des fausses accusations Et tout Donc vraiment elle me déteste de fou C'est elle parce que vas-y c'est mon dessin Et j'en dis ouais mais tu peux me rendre C'est à moi et tout Elle fait hey mais pourquoi t'essaies De me voler mon dessin Machin et tout Je dis mais t'es conne Genre je viens de dessiner et tout C'est signé en bas Moi j'avais pas encore signé Mais je dessine depuis avant et tout Même que vous passiez à côté Elle m'a fait bah non J'arrête de lui voler son dessin C'est à elle Et du coup elle a toujours mon dessin Les gars dans les commentaires Même si personne met de commentaire S'il vous plaît Faites hashtag soutien Ouïdiboncalobie Moi je pense que Là aussi ça peut totalement être vrai Comme totalement être faux Mais je pense que c'est vrai Genre moi je suis d'accord à peu près avec toi Mais dans le sens que Vu que genre on fait un concours d'anecdotes Ça me paraît trop vrai Je vais quand même dire que c'est faux Même si j'y crois genre A fond Bah vu que Lou n'a eu aucune faute Donc je vais dire qu'elle est vraie Bah du coup c'était vraiment faux Let's go Tu vois genre ça marche pas comme ça en fait Tu vois le style tu vois Genre ça me paraît C'est juste pas J'ai joué à GTA 5 Pour le 9 il faut savoir que T'as plusieurs modes Genre t'as du RP Pour l'instant c'est vrai Et ce qui s'est passé C'est que je sais pas si vous savez Quand tu joues en solo J'ai sur ta touche Qui est juste à côté du 1 Pour activer les cheat codes Ce que j'ai fait C'est que j'étais sur le online Et j'ai appuyé sur cette touche Donc j'ai eu l'interface des cheat codes Sur le online Ah Je sais pas si vous voyez Où est le problème En gros c'est un glitch Et normalement c'est pas possible quoi En gros quand tu joues en solo Les cheat codes C'est ce que j'ai fait hier soir Tu sais genre Tu peux te donner du speed Tu peux avoir les coups de poing Qu'il faut Ah ouais C'est problématique Parce que ça nique tout Tu peux même te donner de la thune Enfin genre ça Du coup j'avais ça sur le online Avec des pods Donc je leur explique Et genre ils sont en mode Ta gueule c'est pas drôle Je vais vers eux Et genre j'active le coup de poing explosif Donc je mets le code Et ça marche pas Et j'ai le son L'anecdote est tellement nulle Que je dirais que c'est vrai Est-ce que c'est vrai Ou faux ? Faut bien tenter Si je veux pouvoir gagner La réponse est faux Bien joué Lou Oh merde Let's go Du coup ça fait une égalité 3 Et puis l'autre hyper Au revoir Pour faire une anecdote fausse Il faut que t'appuies sur le fait Que c'est lambda Que si je vous avais dit Que j'avais les coups de poing explosifs Vous m'auriez pas cru N'hésitez pas à pas A la chaîne de l'O7 Bien sûr Sous-titres par Jérémy Diaz